Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu es au pinoir, taïma da, chez nous, tu es né des... Tu es né de nous envoyions le sous-titrage Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité aujourd'hui tourne autour de la politique, la justice, les actions en justice, la cour constitutionnelle. On va essayer un peu d'en parler. D'abord, je commence par excuser pour ma voix. M'excuser pour ma voix, j'ai une petite... Aujourd'hui, la voix commence à s'ouvrir un peu, mais c'était quand même assez douloureux. Merci à toutes ces personnes qui pensent à moi et qui continuent à prier pour moi. En réalité, nous n'avons besoin que de vos prières parce que, vous le savez très bien, les forces négatives sont tellement nombreuses et il y en a qui ne veulent même pas qu'on dise la vérité. Ils sont prêts à nous arrêter, à nous faire du mal, même si possible, à nous tuer même, simplement parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Mais nous, on va continuer à dire la vérité parce que nous estimons qu'il n'y a que ça. Ndégoïko édébisoto avancé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais encore livrer quelques petites révélations parce que j'estime que nous nous battons pour le pays. Si c'était pour les hommes ou pour les individus ou pour les intérêts particuliers, je ne pense pas qu'on allait faire 12 ans de ce qu'on fait comme travail. Je pense que parfois, les gens, même ceux qui ne nous aiment pas, quand on présente les choses, même quand... Je ne pense pas qu'ils me disent que je ne peux pas leur dire les choses, et ils ne peuvent pas nous faire des choses. Tout ça pour nous battre. Tout ça pour nous battre, tout ça pour nous battre, il faut nous battre, il faut nous battre. Il faut nous battre pour nous battre, il faut nous battre. Il faut nous battre pour nous battre pour nous battre. Il faut nous battre pour nous battre. Actualité, j'allise les choses sur la politique. Mais je voudrais, mesdames et messieurs, comprendre que tant qu'ils soient nous battre, parce que la voix, elle me dérange un peu. D'abord, je commence par la page rose. Mais je vais souhaiter joyeux d'anniversaire, un pétillant anniversaire à Starline Toulomba Matondo, une belle-sœur qui n'est pas comme les autres. Donc belle-sœur Nanga, et surtout bon anniversaire Naïo. Donc quand tu vas prendre le temps de saluer Madame Christine aussi, c'est-à-dire que c'est un pétillant anniversaire, c'est-à-dire que c'est un pétillant anniversaire, il faut bien le fêter. Merci pour la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça a contribué dans l'agence de France Trading, c'est-à-dire que Madame Michal O'Toumbe, qui est de la photo, qui est une personne qui est une batterie. On fait une personne qui est une batterie déjà et on attend pour que les autres qui est un très grand plaisir. Mais là, ici, il faudrait dire déjà, merci à l'électricité et tout et tout. Merci Miki. Donc, l'application, il y a sous l'importance de notre côté. Ce qui fait qu'on est en train de travailler pour reconstruire un autre projet. On s'est décidé que dans le Kenoobongo, cette fois-ci, on va ouvrir un projet beaucoup plus large pour contribuer pour l'achat de la radio, pour l'achat de la télévision. Ce qui va faire que le Kenoobongo continuez au moins de moulaï pour nous permettre. Ces 159 personnes ont pu nous donner ce qu'on cherchait. Je me pose la question, ceux qui ont 80 000 abonnés, un dollar ou deux dollars, on aura déjà fini le projet. Et on le dit de façon transparente, le projet pour la TV et la radio, pour que ça démarre la condition, il y a bien, plus ou moins bien, il nous faut au moins 161 000 et quelques dollars. Donc, ce sont les 161 000, si je ne me trompe pas, ce sont les 161 000 dollars, ça nous aide à voir et la télé et la radio. Le but, il y a TV, on a la radio, on a la campagne politique. Et là, par contre, il y a la campagne à la bonne valeur. Et là, il y a en place notre mouvement, que nous estimons une campagne. Il y a sensibilisation sur la moralité, sensibilisation sur le bien-être, sur l'éthique, sur les valeurs. Le Congo a besoin d'informations, mais de la bonne et de la vraie information. Pour avoir des médias libres, il faudrait que vous devez aider les médias libres. Parce que, on a le parti politique. On a obligé de le voir dans le parti politique. Aujourd'hui, si l'U2 pièce nous finance, il peut perdre de nos finances, les palus de nos finances, on aura des mains liées. Et comment nous avons-nous bien à nous ? Parce que nous avons des questions bonnes. Mais ce que vous avez puissants, nous avons des questions bonnes. Tout est-ce que vous avez puissants pour nous ? Tout est-ce que vous avez puissants pour nous ? Tout est-ce que vous avez puissants pour nous ? Et peu importe, on en parlera. Parce que vous voyez que c'est le peuple qui nous a aidés. Voilà pourquoi nous, nous avons dit « Possibilité que nous t'en a pas tout le monde, mais nous revenons et pas la vie de nos peuples. » C'est à vous de décider de ce que vous voulez. Donc, merci. Merci. Toutes les personnes qui ont contribué, et je me pose la question, pourquoi je citerais les noms ? Ce qui fait qu'on ne va pas citer les noms des gens, mais on dit « Merci. » Ce Congo, on doit le construire, on doit bien le faire. Le premier thème, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, est d'Ali Bowe. La République des juges est menacée. C'est enfin confirmé, le juge Yanhi a été tué, assassiné, empoisonné. Est-ce que tout le monde a dégré et a gravité à ma solo ? Je vais aujourd'hui, je vais vous faire des révélations sur ma campagne, le canambo, le canambo, espérons que, et que, ma sensibilité, on le fait dans le but de construire, pas dans le but de détruire, mais dans le but de construire. Et nous allons faire des propositions au président de la République pour que pareilles histoires aient combatté. D'abord, l'actualité. L'autopsie révèle un traumatisme crânien. Les avoirs de caméras en France sous enquête. D'abord, c'est l'avenir qui en parle, sur l'autopsie qui a été révélée. La République, les avoirs de caméras en France sous enquête à la démontre de la justice congolaise. Jérôme Mouyanhi, autorisé à soigner les patients internés à l'hôpital de Montcolé. José Sélé Yalagouli, acclame mais averti. Acclame mais averti. 800 millions de dollars, la gratuité de l'enseignement reçoit enfin la perfusion de la Banque mondiale. Mesdames et Messieurs, Bato Bato Nandabiso, Napesibino Mbote Mingui. N'a eu qui ma propos, il y a Ndeko Nabiso, Congolais, Thomas Lokondo, Alobiboe. Intervenant sur le débat, sur les événements du Palais du Peuple, Lokondo estime qu'il fâgit du banditisme judiciaire. Mais c'est quand même curieux d'entendre l'honorable Lokondo parler du banditisme judiciaire sans parler du banditisme parlementaire. J'aurais bien voulu qu'il nous parle aussi du banditisme parlementaire, du cynisme parlementaire. J'aurais bien voulu qu'il nous parle de cette délinquance parlementaire. Enfin, il ne nous parle pas. Il ne parle pas de cela. Bref, il choisit de parler du banditisme judiciaire sans parler du banditisme parlementaire. Le banditisme judiciaire, selon vous, ce n'est qu'une police judiciaire qui vient recadrer la délinquance parlementaire. Ici, il faudrait soulever la bateau. Il va comprendre que le Parlement n'a pas le droit de piétiner les lois de la République et que le Parlement est régi par les lois de la République. Et les gardiens des lois de la République, ce n'est pas le Parlement. Le Parlement n'est qu'une institution qui produit, qui élabore, mais qui n'encadre pas. Celui qui encadre, qui exécute, c'est le pouvoir judiciaire. Vous avez créé la loi, vous l'avez fabriquée, vous l'avez concoctée, mais ceux qui vont l'appliquer, ceux qui vont devoir la faire appliquer, c'est les magistrats. C'est eux qui disent la loi. C'est eux qui disent la loi. Alors, quand vous commencez à traiter ceux qui disent la loi de bandits, alors on aura bien voulu savoir, entre celui qui attire le banditisme et celui qui applique le banditisme, il faudrait bien voir le responsable. Sans les indicateurs du banditisme, il n'y aura pas de banditisme. Si le Parlement s'était comporté en hommes, je veux dire, en des hommes sérieux ou en une institution sérieuse, on ne serait pas là. L'action de la justice est une réponse adéquate au comportement inutile, futile du Parlement. Donc, que l'honorable Lokondo essaie de voir un peu quand on parle de banditisme judiciaire, c'est bien bon de le dire, c'est peut-être pour le vocabulaire, mais le banditisme judiciaire ne répond qu'au banditisme parlementaire. Alors, un élément important aussi, il faudrait que le Congolais comprenne, c'est que le Taouanais, 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 tant on est dans la qui, il y a un peu de taboutisé, il y a un peu de taboutisé, tout comme ici, quand on a un moment, tout est dé-taboutisé, au fait, le Parlement qui était considéré comme un endroit où l'on ne pouvait pas toucher, où l'on ne pouvait rien dire, aujourd'hui, il faut comprendre que, oui, on peut toucher, avec une perquisition, on peut toucher, avec un ordre, on peut toucher, quand il y a l'illégalité, on peut toucher. On ne peut pas cautionner, ça crée illégalité, ça crée illicite, on a sommé. Qu'est-ce que vous répondez, au professeur Mbata qui demande au bureau de démissionner ? Le professeur Mbata, dans une tribune, avec le Banabango, il faut qu'on quitte, quitte sa Banabango. Il faut pas démissionner, parce que, au temps d'abord, il fallait pas remplir ma fonction parlementaire d'abord, ça l'est en côté. Lisez la tribune du professeur Mbata, il est bien clair, bien détaillé, il demande à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée, de démissionner. D'ailleurs, il considère que le Banabango est démissionnaire. Mais moi, je voudrais ici aller encore en profondeur pour nous parler. de l'Assemblée nationale. le juge est décédé parce qu'il était en train de faire son travail ma hypothèse c'est la qui est belle la bêta qui est provoquée traumatisme crânien non il pouvait survivre le traumatisme crânien mais il a plutôt un empoisonnement la substance toxique finalement le juge a été empoisonné mais ça ce n'est qu'un cas il a un cas il y a combien de juges je voudrais faire comprendre aux congolais une chose pour comprendre la situation le pays est gouverné par deux types de personnes deux types de mentalités les immoraux les hommes qui n'ont pas de coeur les hommes qui n'ont pas d'arguments juridiques et qui n'ont pas d'arguments démocratiques qui n'ont pas un élan de tolérance la solution c'est de tuer ils n'ont pas un autre droit ils ne savent pas faire autre chose ils ne savent pas faire autre chose parce qu'ils sont anges de la mort ils sèment la terreur la peur ils intimident ils forment des plans ils font tout pour mettre les autres dans des routes il faut les chercher là où ils savent là où ils sont c'est une guerre véritable vraiment une vraie guerre entre les deux courants le courant de réformateur et le courant de conservateur à la con le conservateur à la con ça veut dire le conservateur de la bêtise le conservateur de l'inédition de l'état le conservateur de la corruption le conservateur de la terreur le conservateur de la dictature le conservateur de tout ce qui est négatif l'anarchie profite à un groupe l'anarchie profite à une caste l'anarchie profite à un petit ensemble à un groupe d'individus ou à des groupes d'individus donc l'anarchie doit profiter de l'anarchie alors ces gens-là militent pour protéger l'anarchie qu'est-ce qu'ils doivent faire ? ils doivent détruire si pas inquiéter tous les bons anges ça veut dire toutes les personnes qui sont animées n'ont pas idée à réformer Macambo et ils n'aiment pas les réformateurs parce que ce sont des incompétents c'est des corrompus c'est des renégats des délateurs des gens qui vivent dans ma malette à l'état j'ai été sidéré d'entendre dans les réseaux sociaux alors sidéré un homme dire ce qui est bon à l'état c'est un peu comme pour dire ce qui est problème j'ai été sidéré d'entendre ça de la bouche d'une autorité de la république c'est un peu comme pour l'état c'est un peu comme pour ceux qui sont bellis donc ceux qui sont bellis c'est que l'on a noté il faut lire un peu comme il y a un problème il y a un problème c'est un salaire il y a un problème il y a un problème c'est un salaire mais un avantage il y a un avantage illégal un avantage illicite ce n'est pas parce qu'un avantage n'a pas été interdit par la loi qu'il y a un bien il y a ce qu'on appelle la décence dans une société des hommes normaux tout ne s'écrit pas dans une société des personnes sensées tout ne s'écrit pas il y a des sociétés dans le monde ils n'ont pas des constitutions écrites ils n'en ont pas mais c'est des pays de grande démocratie parce qu'il y a des valeurs intrinsèques les valeurs ne doivent pas tout le comportement il y a des lois donc il y a même un peu de sa vie qu'il y a un ministre à droite il y a 10 dollars il y a des lois il y a des lois qu'il y a des lois que le ministre il y a des lois qui a été disons on va faire la corrélation il y a des lois que le ministre ne peut pas être en contact avec Bato il y a des lois après ça va marcher il y a des lois attribué il y a des lois contrôlé ce qui est il y a des lois alors il y a des lois très dangereux il y a des choses qui ne se disent pas mais la décence politique la décence l'éthique te permet de comprendre que non la position naturellement j'ai une influence sur un dossier nous voulons que dans ce pays Bato Bocamambou 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 et Zalakou et Nomega Christian ministre il y a justice par exemple il y a communication il y a enseignement parce que j'estime qu'il y a 3 secteurs haut dans le gros ça va moi bien on va imaginer que je suis là et déterminant il y a dépendant la loi ne l'interdit pas n'est-ce pas la loi ne l'interdit pas de façon claire mais l'éthique l'éthique le bon sens devrait m'interdire le bon sens devrait me dire non Christian parce qu'on a l'allié je ne peux pas comment je vais avoir le cadeau recevoir le cadeau où il est dépassé plus de 20 dollars 30 dollars imaginons que je suis ministre de justice et tous les libanais où il y a 120 000 dollars il y a 120 000 dollars dans ce monde ce qui est dans ce monde dans quelles conditions je le serai imaginez-vous que je suis ministre de justice aujourd'hui et la communauté libanaise la communauté turque la communauté française la communauté où les communautés viennent me voir en réalité c'est une corruption passive parce que comment je ferais le jour où je tombe sur une affaire qui oppose battu la communauté telle ils vont m'appeler monsieur le ministre souvenez-vous de nous on était passé l'autre fois et du coup l'action publique est fragilisée c'est pourquoi il faut des hommes et des femmes remplis de bon sens on a besoin de ces gens-là mais ils se font rares malheureusement ils se font très rares au Congo il y a des familles qui prient tous les jours au point que lorsque quelqu'un devient ministre c'est sa famille qui l'appelle aussitôt ministre par exemple les ressortissants de Bassan Koussou soutien de Christian Bossembe les ressortissants d'Ikanga de Lilang de Bomongo soutien de Christian Bossembe les amis de Mbandaka Liboké Mokko c'est des choses à bannir mais comment on va arriver à bannir ces choses-là le bon sens devrait nous aider à dire non 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 on a corruption et le côté et le côté en fait nous on a quatre on a des photos changées ma Kambou donc tu fais moi comprendre deux mouvements j'étais sidéré d'apprendre ça de ces messieurs-là et bon on peut passer je voudrais ici avertir encore une fois la population les Kambouyajis y'en y Jijian y'a bommé Koubouma nan y'a bommé Jijian y'a t'où y'a peut-être t'es ben y'a mais c'est parce que ça poison oui mais y'a rétracé à mon 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 rétracé bah visite naïe à une semaine c'est possible de rétracé il a un téléphone il avait un téléphone le procureur auprès de la cassation peut se saisir la dossier à ma à 5 réquisitions ou pardon réquisitions na ba qu'on appelle ça na ba réseau de communication pour que bataille la papelle naïe pour que bataille la papelle bah y'a bataille à son à la rétracé à ta historique y'a une semaine la papelle naïe ceux qui par malheur bah qui on arrête ces gens-là on les arrête c'est une enquête quelqu'un est décédé vous n'allez pas effacer les coordonnées pour dire que non une semaine après non ça il faut un peu de rigueur pour que pareille situation pour qu'il y ait un juge le juge a laissé une femme que je ne connais pas le juge a laissé des enfants je suppose heureusement changer communication c'est bien normalement la deuxième partie mais c'est le président c'est le moment finalement il y a commis j'y a un juge oui mais l'occasion il y a un co-président qui a lancé message on peut comprendre qu'il y a un co-président qui a lancé ses résultats bon on a un co-président c'est le moment de vendre la belle image d'un président qui se soucie de la citoyenne qui se soucie de la juge il est temps maintenant parce que la rubrique des juges est menacée on a une pression au juge en tant que magistrat suprême en tant qu'arbitre national il y a l'institution rappelez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui ces juges là c'est le moment où le président de la rubrique il faut asserrer à rassurer il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision je ne saurais pas le dire mais nous allons le dire à qui de droit parce que quand on donne on corrige après et puis on fait autre chose non seulement je dis que le président de la rubrique devrait en ce moment là en ce moment même qu'on sait qu'on va récupérer qu'on va organiser qu'on va organiser le funérail yamalonga qu'on va et 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 qu'on va le président vient sur place et fait un discours nous avons expliqué l'autre fois le président fait un discours éloquent c'est dans les crises que les grands hommes se révèlent c'est dans des situations comme ça que le plus beau discours reste lorsque Abraham Lincoln va dans un cimetière militaire il ne savait pas que son plus petit discours allait être l'un des plus grands discours de l'humanité elle ne va quitter mais la situation s'imposait et aujourd'hui je suis convaincu que le jour où disons le président a décidé que le conseil a décidé il a lancé un message qui a commencé le discours yamalonga un véritable discours dans la commission il y a un discours parce que dans la présidence je sais qu'elle a dit la commission et le discours il faut passer à la commission je crois qu'elle a dit déjà alors il a créé il a fait lire le grand professeur il y a droit il y a tout ça il va faire lire il y a un peu au besoin même si vous voulez aller ailleurs faites-le pas de problème mais au moins faites lire ce discours de façon le premier discours de l'histoire de notre pays aucun juge n'a aussi intéressé le Congo le juge il marche le juge il est rentré dans l'histoire de notre république alors en ce moment à mon avis il faut le décorer il faut le décorer il faut le décorer il faut le décorer le grade supérieur le fonction supérieure à titre posthume décorer ce qu'il n'a pas le drapeau de la république c'est la cérémonie il y a un juge le magistrat comme on fait toujours et le président de la république fait un discours le plus zéloquant de l'histoire depuis que le Congo est le Congo à moins que le bateau vivait à Vanga il s'en gagne mais un président ne s'est jamais prononcé devant l'UE un juge mort quelconque pour la première fois de l'histoire que le magistrat suprême parle par rapport à la mort d'un juge alors ceux qui ratent l'occasion il n'a émité comment le président a manqué déjà une occasion il n'y a aucun des verres c'était une famille caractère symbolique c'était ça les caractères symboliques c'était pas parce qu'il y avait un homme et une femme non ceux qui m'ont demandé un homme vous pouvez comprendre mais là on a eu un homme une femme leur bébé la femme enceinte leur belle-mère c'est une histoire inédite le président aurait pu être là mais bon il a raté l'occasion on va laisser tomber mais le juge il a raté l'occasion quand même il a raté l'occasion et dans le discours au président Koussala je propose qu'à intégrer un un deux deux trois en fait c'est comme ça que le président peut faire bien les choses il sera beaucoup plus proche de la population et les gens comprendront et on retiendra ce discours-là comme l'un des meilleurs discours ça c'est un élément donc quand le juge il y en a tout le monde il y en a pour que le juge il y en a dans des très bonnes conditions moi je demande je continue à demander le juge le salaire c'est important le juge le juge c'est à 2500 dollars on ne peut pas donner au juge et au magistrat un salaire c'est à 2500 dollars c'est la possibilité on doit faire des gros efforts pour que nos juges touchent au moins 3000 dollars ou 3500 dollars c'est assez il y a tripé jusqu'à atteindre 9000 dollars ou 10 000 dollars moi je serais content qu'un juge congolais a touché 10 000 dollars c'est pas difficile de le faire ce n'est pas difficile de le faire si on arrive à contrôler on peut payer bien ces gens-là ils méritent d'être bien payés ils méritent d'être bien payés donc pour nos juges et pour nos magistrats je demande en tout cas une augmentation des salaires beaucoup plus importante même pour nos bangos alors les cambouillons les juges je voudrais ici encore une fois interpeller les bateaux Kaboune Jean-Marc destitué ok il est destitué mais comment se fait-il que mouto vous destitué comment se fait-il que mouto vous destitué je l'avais dit ici au risque de s'attaquer lorsque toutes les motivations sont basées sur haine ce qui motivation est à haine et à haine voilà comment Kaboune redevient maintenant un véritable cauchemar Nabino c'est devenu un cas que vous vous recusez que vous résoudrez en côté tout le monde qui n'a pas tout vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit une pétition vous avez dit une pétition sur base de quoi Kaboune n'est pas vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit une pétition pour nous oh non on fait une pétition pour nous oui mais votre pétition sera basée sur quoi mais vous reposez sur quel fait vous avez dit pourquoi vous avez dit que non parce qu'elle répond à la pétition elle répond à la pétition il y a dit qu'elle répond à la pétition sur l'île on m'a dit qu'elle va beaucoup dans la télé guidée et c'est finalement scandaleux parce que vous avez dit que vous vous avez dit que vous répondez favorablement à la pétition alors vous avez dit que ça a la pétition mais bon ça a la pétition nous avons eu pétition mais au moins que vous reconnaissez que vous êtes dans le faux et que là vous avez eu une belle gifle et vous avez vu entre guillemets cet étudiant que vous considérez un étudiant de G2 vous avez vu ce qu'il a pu faire donc il a fait très mal en tout cas il a fait très très mal et c'est honteux finalement pour nous nous avons interpellé le procureur près de la cassation et dans ce cas nous avons monsieur le procureur toi qui nous avons eu l'invitation à la pétition dans le but toi qui on apprend par des sources et bien et bien que ça sent la corruption dans la cour constitutionnelle or l'organe on a censé qu'on a enquêté sur le juge les alli procureurs près de la cassation il y a un autre procureur près de la cassation mais qu'on peut vérifier toi qui il a 70 000 dollars et puis ça on a un autre on nous a promis que on peut ça on a un combo qu'on a l'invitation mais je salue l'attitude il y a procureur comme on a maîtrisé dans nous mais en tout cas il y a cette attitude il fallait demander comme il y a l'invitation donc il y a l'invitation donc le tous les informations certifiées n'a noté mais on a entendu nous on fait le pont entre les autorités de la république n'a pas tout à fait toi qui m'a qu'elle lève à 70 mille dollars mais quand on peut côté à ce qui est à solo ce qui est à solo ok on retire la conséquence ce qui faisait à soloté bon l'écampote on va continuer mais on voit nous on a entendu toi qui je ne confirme rien n'a plus comme il a s'il a il a atteint une personne atteint ici mais toi qui n'est peut-être que l'objet ou après demain tu aurais qu'à sous son nom à moi ming mais tu l'objet n'est que le l'eau toi qui bongo toi qui n'a faire des 70 mille dollars pourquoi les réseaux sociaux et on n'a pas déjà vu qu'à la minute parce qu'à qui nous aujourd'hui faut dire avec les réseaux sociaux on entend de partout bon mec j'ai beaucoup d'éléments sur la question mais on ne sait vraiment pas ce que ça vrai ou ce que ça faut mais je vous donne une info toi qui bongo que 70 mille dollars est en boli alors donc bon mais quand on va vous m'amuse parce que ceux qui vont vous m'amuse tu es lobby ou après lobby on sera obligé de le dire on dirait corruption et saline basse à la pression de la juge il faut que le président de la république quand on comme l'avait demandé à restructurer apparaît à justice soin et à la juge moussous n'a pas procureur moussous basse au mérité le soutien basse à la procureur basse au mérité t'es basse à la juge bateau on est s'il n'a pas à kende pour qu'il n'a pas fait sa position après ça après sa place n'a pas plus jeune baya j'ai vu durant j'ai rencontré je vais terminer j'ai rencontré des magistrats pertinent mais qui sont jeunes en tout cas très prometteur très prometteur bada et belé bada na gombe bada na ma tete bada na ba province des magistrats prometteurs au paix n'a pas travaillé na rigueur n'a pas mon nom mais ce qui président au tché ma casse était en justice on aura pas trop maman à l'ibandaté c'est pour que tous sengi la procureur à l'obac y est mokoke à vous contrôler babilo kouana à mener qu'on peut contrôler n'a pas faire une chose à mener qu'on peut contrôler et tous sengi peut pas accéder à ma juge n'a pas magistrat sécurité ma juge n'a pas magistrat bo tchabon n'a pas hôtel heureuse à la garder au bambou bar koyeva bo bata la bassine n'a pas d'abord pour qu'il prêche au salé mais la bambou té pour protéger bambou et a très important c'est vraiment très important parce que ça sent la corruption même n'a pas faire et belé aux augmentations mon amoureux à corruption la corruption et salé mais on va s'engi procureur mais surtout à media toko edéo toko edéo au réussir mandat tâche aux hui en tant que procureur pour la cassation vous avez tout notre soutien tout notre soutien alors seulement nous vous demandons monsieur le procureur d'ouvrir l'oeil mais le bon pour notre ordre n'ambo kanabiso et le congo vous sera reconnaissant ce congo a vu beaucoup beaucoup il est temps de moutmoura par contre c'est m'a miso et mouton ou gosala yo procureur la cassation dans mes cas pour qu'on a mis sur le nom je connais pas aussi mais font m'a miso pour que ma ambo tout elle a réglé elle a tiré au clair qu'elle a quand la justice à coloba battu à l'obaté que oh voilà pourquoi tu sengi ké fungo la miso ta l'abia toi qui kak mais il va y en a eu non t'ont confirmé biso qu'elle a dit fausse alerte ou vraie alerte mais on sent la respiration de la démocratie parce que ça rappelait bon merci d'avoir de gognos au baïda kibiso qu'à la minute dans deux ou trois jours tôté la binône susu la même application qu'elle a peur quitte aux esprits et que dieu bénisse l'air d'issé maman mardi née maman mardi née par l'opi son africain Gray sagt Oh il n'y en a gu플 tu as piu r Marina Oh parce qu'elle ait honnêté Vabrions Même si on n'en a pas eu envie de tout? On n'a pas eu envie de me faire comprendre mitraux Les Congolais Où est-il nous? Pour faire un an de l'étrange, Oui, on fait un an de l'étrange On a eu envie de tout C'est un an de l'étage C'est un an de l'étage Sous-titrage Société Radio-Canada ...